Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Tous les climatologues, aujourd'hui, tirent la solenne d'alarme. Notre planète est en plein réchauffement climatique. Et si nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas nos modes de vie et de consommer, les conséquences pourraient être dramatiques dans quelques dizaines d'années. Alors comment peut-on adapter notre économie ? Comment le politique peut-il impulser ce changement de modèle et de paradigme ? On va en débattre avec Philippe Biwix, qui est un ingénieur centralien, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales, et Anne-Laure Bedu, conseillère régionale déléguée à l'innovation. Alors Philippe, dans notre société ultra connectée, nous consommons à une vitesse vertigineuse tout un tas de produits. On épuise évidemment les richesses. Comment on peut changer les choses ? C'est un peu la mauvaise nouvelle. C'est qu'effectivement, on a eu l'impression, avec les technologies, avec la numérisation notamment, qu'on allait pouvoir avoir une société post-industrielle, une société dématérialisée. Qui allait consommer de moins en moins de ressources ou d'énergie grâce à l'efficacité. Et on est en train de s'apercevoir du contraire. C'est qu'on vit dans une société, au contraire, hyper industrielle. Simplement, c'est une industrie mondialisée. Donc on ne voit pas forcément toutes les conséquences de notre consommation. Avec beaucoup d'obsolescence programmée. Exactement. Alors c'est de l'obsolescence programmée. Ça peut être aussi de l'obsolescence systémique. Je pense à... Vous avez Microsoft qui arrête la maintenance de Windows 7 et qui va envoyer quelques dizaines de millions d'ordinateurs à la casse en janvier 2020. Donc effectivement, il y a toute une série d'obsolescences. L'obsolescence des désirs aussi. Pourquoi est-ce qu'on achète des smartphones ? Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés en panne. C'est parce qu'on a envie d'acheter le nouveau. Donc il y a effectivement toute cette incitation à la consommation et qui, effectivement, fait qu'on accélère, plutôt qu'on freine, la manière dont on tape dans les ressources non renouvelables et notamment les ressources métalliques. Alors on le voit, le monde économique évolue assez peu. On est encore sur une logique court-termiste pour préserver les profits. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ça se passerait par le politique, justement, par des lois. On l'a fait notamment sur l'obsolescence programmée en Europe. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut imposer par le politique et par des lois ? Ne serait-ce que sur les voitures, par exemple, électriques. S'il n'y a pas des réductions drastiques d'émissions de CO2 demandées aux constructeurs automobiles, ce qui est le cas aujourd'hui en Europe, à partir jusqu'en 2025 et puis ensuite en 2030, les constructeurs ne seraient pas passés aussi vite, par exemple, aux voitures électriques. Moi, je pense qu'effectivement, l'approche réglementaire, la broche fiscale, donc les choses qui dépendent de la puissance publique, font effectivement partie de la solution et, probablement, sont une grande partie de la solution dans un certain nombre de cas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que je ne suis pas sûr qu'on est dans le système économique pour préserver uniquement les profits à court terme. On est aussi dans le système économique pour préserver les emplois. On a toujours cette inquiétude de dire si on prend des mesures trop drastiques, est-ce que ça ne va pas mettre certaines activités et des gens au chemin ? C'est pour ça qu'il y a autant de centrales à charbon encore en Allemagne où on a arrêté le nucléaire ? Pour partie, parce qu'on va avoir des questions, en tout cas, de débats sur le coût de l'électricité, par exemple, sur le prix de l'électricité. Donc, effectivement, les électro-attensifs, les industries derrière. Et donc, est-ce qu'on ne va pas, en mettant en place, par exemple, une taxe carbone trop forte, inciter à délocaliser certaines activités ? Donc, il y a ce débat qui est permanent. Simplement, il faut essayer de se projeter un petit peu à long terme, parce qu'on essaie d'aller vers une société soutenable. Imaginons qu'on fasse 2% de croissance par an. 2% de croissance par an, c'est pas mal. On aimerait bien avoir ça, sans doute, à peu près, en France ou en Europe. 2% de croissance par an, ça veut dire que vous multipliez par 7 tous les siècles. Et ça veut dire que dans 1 000 ans, projetons-nous 1 000 ans juste une seule fois pour se faire plaisir. Il y a des arbres qu'on plante aujourd'hui, peut-être qu'ils seront là dans 1 000 ans, sauf si le réchauffement climatique est un petit peu trop fort. Eh bien, ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 390 millions la production. 2% fois 1 000 ans, c'est 390 millions. Donc, c'est les exponentiels, on ne se rend pas bien compte de ce que ça fait. Mais est-ce qu'on peut faire du découplage à hauteur de 390 millions ? Est-ce qu'on va faire des moteurs plus efficaces d'un facteur 390 millions ? Je n'ai pas rencontré de confrère ingénieur qui me dit ça. Et dans le même temps, il faudra nourrir bien plus de milliards aussi d'habitants. Alors, qui plus est, voilà. Alors, il se trouve que pour la nourriture, on a un gros avantage, c'est que 70% aujourd'hui des céréales sont utilisées pour nourrir des animaux d'élevage. Et donc, on libère quand même des tombeaux de céréales, peut-être pas passer végétarien tous tout de suite. Mais en tout cas, en réduisant la quantité de viande, c'est vraiment une manière extrêmement efficace de libérer les céréales et de réduire son bilan carbone. Alors, j'en reviens à la question de ce qu'on pourrait faire. Je pense que la voiture a un très bon exemple. Aujourd'hui, on a des moteurs de plus en plus efficaces. Très bien, vivent les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs. Simplement, toute sa efficacité, elle est mangée par un effet rebond. C'est-à-dire que c'est toute l'histoire de la technologie. À chaque fois qu'on fait quelque chose de plus efficace technologiquement, moins de ressources, moins d'énergie, on est aussi plus efficace économiquement et ça génère en général de la demande supplémentaire. Quelle forme ça prend pour les voitures ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, les voitures qui sont mises sur le marché sont de plus en plus lourdes, de plus en plus puissantes, de plus en plus performantes. Et donc, aujourd'hui, la voiture moyenne, en 2019, qui a été mise sur le marché, elle émet plus de CO2 qu'en 2018 et celle de 2018 plus que 2017. C'est-à-dire qu'on mange complètement l'efficacité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Une fiscalité sur les voitures qui permet d'aller vers des voitures beaucoup plus petites. Pour simplifier outrageusement, une voiture qui pèse deux fois moins, consomme deux fois moins et émettra deux fois moins de CO2. Donc, au lieu d'avoir des SUV qui font une tonne 6 et essayer de les faire électriques, hybrides ou ce que vous voulez, on pourrait passer à des pots de yaourt de 800 kg. Alors, c'est effectivement extrêmement liberticide parce que, voilà, j'ai plus le droit de rouler avec mon char d'assaut. C'est vraiment scandaleux. C'est une atteinte à ma liberté d'exister, d'entreprendre et de mouvoir et de circuler. Mais simplement, voilà, les années 60 et 70 qui n'ont pas été particulièrement liberticides de mémoire, on se déplaçait dans ces petits pots de yaourt et tout le monde était très heureux. Donc, c'est des choses qu'on pourrait faire. Et ça, comment on pourrait le faire ? Par la voie réglementaire, par la voie fiscale. Imaginons une fiscalité au poids annuelle, une vignette annuelle au poids. C'est ce qu'a proposé France Stratégie dans un rapport à la mi-2019, donc des gens sérieux. Et on pourrait tout à fait aller vers ça. Et là, on engrangerait à ce moment-là l'efficacité technologique, le progrès, l'innovation technologique. On pourrait effectivement l'orienter vers la baisse des émissions de CO2. À Nord-Bedieu, qu'est-ce qui fait justement que le politique ne franchit pas le pas ? Parce que c'est vrai que quand on écoute Philippe, ça paraît être du bon sens au final. Oui, il y a des raisons multiples. Je pense que... Alors là, je vais parler avec une casquette d'élus locales, une casquette d'entrepreneurs, du monde aussi associatif. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le politique, d'une manière générale, n'est pas dans l'exemplarité. Je pense que pour pouvoir donner des conseils et accompagner l'ensemble des acteurs économiques et autres sur nos territoires, il faut d'abord être exemplaire. Ça ne veut dire pas créer de situation de rente politique. Ça veut dire avoir du courage en politique. Il y a un très bel ouvrage de Cynthia Fleury qui s'appelle « La fin du courage », alors de la philosophe. Donc c'est peut-être un peu provocateur de dire ça. Il y a beaucoup d'élus qui en ont du courage, mais il n'y en a pas assez. Je crois qu'il faut aujourd'hui arriver à créer des garde-fous pour empêcher certaines situations, certaines dérives. Qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs comme garde-fous possible ? Un meilleur contrôle démocratique. Quand on parle de l'écologie, on oublie toujours que l'écologie, ça va avec la démocratie et ça va avec le social. Et c'est pour ça qu'on a inventé le terme de développement durable à un moment donné. L'environnement n'est pas la seule composante de l'écologie. Et donc pour renforcer l'écologie, les Gilets jaunes nous ont montré qu'il faut s'intéresser au social et à la lutte contre les inégalités sociales qui sont croissantes aujourd'hui. Et il faut aussi avoir de meilleures garanties d'un fonctionnement démocratique. On vit dans une société démocratique. Il y a toutes les structures qui le prouvent, qui le montrent. Et si on se compare à d'autres pays qui ne le sont pas, c'est flagrant. En revanche, en termes de fonctionnement de pratique, on n'y est pas tout à fait. Et je pense que la démocratie participative à l'échelle locale a fait beaucoup de progrès, à l'échelle de nos États, très peu. Donc cette question de l'exemplarité me paraît extrêmement importante. Mais c'est aussi avoir des visions de long terme. Et je pense que le problème du monde politique aujourd'hui, c'est que bien souvent, pour garder finalement des mandats, coller au sondage, on n'ose pas proposer des choses qui soient ambitieuses, de bon niveau. Alors il y a des élus qui le font. Moi, je suis élue à la région. On vient de voter Néo Terra, un programme d'engagement pour l'ensemble de la transition énergétique, écologique et démocratique aussi. Mais simplement, ça ne suffit pas. Donc il faut aller vraiment un cran plus loin. Il faut donner de la vision. Ça veut dire poser des dispositifs à moyen et long terme qui garantissent une certaine sécurisation des acteurs économiques. Moi, je me souviens très bien ce qui s'est passé avec le moratoire sur l'éolien. C'est ça, la difficulté. Voilà. Vous changez la règle du jeu en cours et vous avez des investisseurs, des entrepreneurs qui prennent la tasse. Voilà. Donc ça, en matière de transition énergétique, si on n'a pas une vision de long terme, qu'on peut tout à fait avoir. Quand vous commencez à voir en même temps les ministères de la transition énergétique qui travaillent avec le scénario Négawatt et les gens de l'association Négawatt, c'est bien qu'il se passe quelque chose dans notre pays. Donc ça veut dire qu'on discute des scénarios, on a les éléments techniques, on a les équations financières. Aujourd'hui, on sait qu'à l'échelle de 2030, il faut investir en France à peu près 150 milliards d'euros. Ça, c'est pour la part française au sein de l'Union européenne, 1150 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. On n'y est absolument pas. Et pourtant, vous voyez, on a tout en main. Donc ça veut dire que… Y compris les moyens financiers. Y compris les moyens financiers, c'est une question d'affectation, de réaffectation. Et on n'est même pas là à parler de la décroissance. On est à parler de ne pas tout à fait changer le fonctionnement de notre économie et de notre société, mais en revanche, d'affecter à la transition énergétique les moyens nécessaires pour respecter nos engagements de la COP21. Donc là aussi, on n'y est pas. Et donner de la vision en politique, c'est aussi éviter de faire ce que j'appelle le syndrome de Pénélope. C'est-à-dire où d'un côté, on a une politique ambitieuse éventuellement en matière d'environnement et de transition énergétique. Et de l'autre côté, au ministère des Finances ou dans les endroits où on soutient finalement l'économie, on va voter des politiques publiques qui vont dans des sens complètement différents. Donc l'illustration tragique de ce fonctionnement-là, c'est la démission de Nicolas Hulot. Je pense qu'il y a à marquer les esprits. Et donc dans Néoterra, par exemple, c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est vraiment une difficulté pour les collectivités, les organisations, c'est de faire de la transversalité. C'est-à-dire que n'importe quel dossier qui va passer sous nos yeux pour une demande d'accompagnement, d'aide, de subvention, on va l'analyser au prisme de l'ensemble de nos objectifs, c'est-à-dire de l'emploi, de l'équité territoriale, une forme de développement économique, je me méfie de ce mot mais on comprend ce qu'on met derrière, et la préservation de l'environnement et la biodiversité. Et donner ces visions, ça veut dire aussi donner des priorités. Je pense qu'on a balayé beaucoup trop, ou embrassé trop large, pour prendre un plus joli terme. Sur les sujets de développement durable, il y a des choses qui pèsent beaucoup plus lourd que d'autres. On sait très bien aujourd'hui que sur les transports ou sur la rénovation énergétique, si on traite ces choses-là, on résout une grande partie des questions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez les pollutions chimiques. Aujourd'hui, on a ce poison diffus des perturbateurs endocriniens. Là, on sait très bien qu'il faudrait mettre le paquet sur la sortie des pesticides. C'est aussi ce que nous faisons en Nouvelle-Aquitaine avec Alain Rousset et le programme Néoterra. Philippe Oix, quels sont les secteurs qui seront le plus impactés, justement ? Je dirais que ça dépendra de notre ambition réglementaire, fiscale, etc. Moi, je pense que... J'ai envie plutôt de retourner à la question en disant quels sont les secteurs sur lesquels il faudrait effectivement investir et où on va trouver des métiers de demain, parce qu'il y a toujours eu des destructions et des créations de métiers et d'emplois. La question, c'est à quelle vitesse ça se fait et est-ce qu'on a des gens qui sont capables, effectivement, de se repositionner sur d'autres emplois, à l'échelle d'une génération, par exemple. Moi, je crois qu'il y a des... Le secteur d'avenir, d'abord, c'est l'agriculture. C'est-à-dire qu'une agriculture de qualité, respectueuse des sols, respectueuse du vivant, utilisant moins d'intrants, c'est une agriculture qui est plus intense en main-d'œuvre. Alors, il ne s'agit pas de revenir à l'attraction animale et de faucher les champs de blé à la main. Ce n'est pas ça. Mais simplement, si vous faites d'un côté la Beauce, qui sont des sols où il faut bien mettre des intrants, puis de l'autre côté, vous avez les usines à cochons bretonnes où on a un peu trop de nitrate, on voit bien qu'il y a quand même un petit problème et qu'il va falloir revenir à un moment à de la polyculture élevage, avec des parcelles de plus petite taille, donc un petit peu moins productives. Et peut-être accepter de payer plus cher aussi ? Et accepter de payer plus cher la qualité. Mais là, on sait qu'il y a quand même de la marge entre ce que touchent effectivement les producteurs et ce qu'on met en face. Donc là, on sait faire des choses. Mais effectivement, une bonne tomate, une bonne tomate au sens du goût, au sens de son impact environnemental, c'est une tomate qui réclame plus de travail humain. Donc il va falloir faire basculer la fiscalité, une fiscalité qui est aujourd'hui principalement sur le travail humain, vers une fiscalité ressources, énergie, impact environnemental, pollution, déchets. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas... On veut faire de l'économie de la réparation. Pourquoi on ne fait pas de l'économie de la réparation ? Parce que quand vous avez votre fer à repasser qui est tombé en panne, et vous allez chez votre dealer de fer à repasser, il va vous dire, mon monsieur, ma bonne dame, rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf. Pourquoi est-ce que rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf ? Parce qu'on a mis toute la protection sociale sur le travail humain, qui est donc assez cher, et qu'on n'a rien mis sur les ressources et l'énergie. Je rappelle que dans un smartphone, par exemple, vous avez 2 euros de métaux rares. Tous les métaux incluent l'or, du microprocesseur, etc. 2 euros. Donc évidemment, ça ne coûte rien de le jeter. Les centaines d'euros, c'est autre chose. C'est des usines, c'est de la recherche, c'est de la marge, etc. Donc l'agriculture intense en travail humain de qualité, avec des plus petites échelles, plus respectueuses du vivant, je pense que toute l'économie de la réparation, toute l'économie des circuits courts, tout ce qui est tiré aujourd'hui par le zéro déchet, l'artisanat, la production de savon, de produits cosmétiques, de vêtements, il y a plein de choses qui pourraient tout à fait se relocaliser et qui ne nécessitent pas d'avoir des giga-usines. C'est-à-dire que quand vous fabriquez des microprocesseurs, c'est difficile de fabriquer des microprocesseurs dans chaque village. Vous voyez, il y a un moment où il faut quand même avoir des choses un petit peu techniques et maîtrisées. Par contre, des chaussettes, vous voyez, fabriquer des chaussettes, je ne sais pas pourquoi il y a aujourd'hui la ville de Datang en Chine qui fabrique un tiers des chaussettes du monde entier. Et tout ça dans plein de petits ateliers, avec plein de petites machines à chaussettes. Pour conclure cette émission, Anne-Laure, est-ce qu'il faut accepter un peu de décroissance ? Alors c'est toujours un débat très compliqué. Quand on reprend l'exemple de tout à l'heure de Philippe, sur les projections d'environnement. Ce mot-là d'ailleurs lui-même est piégeant, mais pour en dire quelques mots, je pense qu'il faut réfléchir à effectivement ce qu'a énoncé Philippe Wix, sur cette notion de découplage et cette question de est-ce qu'on peut poursuivre le trait tel que c'est aujourd'hui ? La réponse est non. Ça, on connaît la réponse. Donc il y a forcément des secteurs qui vont être en décroissance. On le sait bien si on va vers la transition énergétique, écologique. Et il y en aura d'autres qui seront en croissance aussi. Et d'autres qui peuvent être en croissance. Ça, c'est la vision croissance verte, si on peut dire. Après, on peut descendre d'un cran et avoir une autre vision sur la décroissance, à savoir véritablement limiter les flux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de flux qui concernent les échanges financiers. Déjà, revenir à l'économie réelle me semblerait être quelque chose d'intéressant. Ça n'est pas une lutte, une guerre que je lance au marché financier. Mais enfin, je crois qu'il y a pour le coup là un décalage qui est vraiment trop important. Donc oui, je crois qu'il faut aller vers, en tout cas, un ralentissement. Dans certains domaines, une décroissance. Dans d'autres, un soutien. Et ça veut dire aussi de soutenir les filières émergentes. Et là, dans le domaine de la transition énergétique, par exemple, on le voit bien, pour qu'une filière se crée, si on prend l'hydrolien aujourd'hui, on en a ici à Bordeaux, dans une zone de test, il faut l'accompagner. Il faut accompagner le coût de cette énergie au départ. On le sait très bien. Donc si on se refuse à le faire, ça veut dire que, d'une certaine manière, on continue à privilégier les énergies ou polluantes ou dégradantes pour la planète, comme le nucléaire. Merci beaucoup à tous les deux. On pourrait en parler, je pense, pendant des heures. Et à très bientôt sur TV7. Bonne fête de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada